Musique de générique ... 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 en arrière et ne pas l'envoyer donc send et voilà vous avez envoyé 100 poptabs à butch cassidy et voilà donc là elle est contente elle a reçu de l'argent par un miraculeux inconnu donc voilà c'est à peu près tout niveau niveau de votre de votre tablette vous avez toujours pas voilà les mêmes onglets qu'avant donc la petite nouveauté chez les settings pour les petites notifications le petit bruitage le hit scanner et territory voilà avec votre équipe de construction vous pouvez les dégager ici on peut également voir le niveau de votre de votre constructeur de votre de construction donc la kentigold house niveau 1 et radius 30 mètres si vous désirez améliorer cette portée il suffit de faire la roulade sur votre drapeau upgrade et alors là vous pouvez avoir donc vous passez niveau deux il ya dix niveaux différents le nouveau rayon donc là il est de 30 mètres et le respectif ça c'est ce que vous allez devoir avoir pour pouvoir faire cet upgrade je suis pas loin je suis à 9500 donc c'est bien pour bientôt alors je pourrais construire mes fortifications niveau construction moi je me suis fait deux petits athènes de petits endroits d'atterrissage un qui n'est pas fini manque juste l'escalier et l'autre derrière qui est terminée j'ai fini leur est le dernier étage aussi en mettant des demi des demi murs et donc voilà désolé j'avais entendu un pas juste à côté de moi ça m'a fait flipper donc voilà à quoi elle ressemble ma casa maintenant donc c'est tout sinon comme vous pouvez le voir là devant voilà j'ai finalement fortifié la paroi c'est pour ceux qui ont qui ont vu le dernier gameplay ça donc comme je l'avais dit il fallait aller dans l'inventaire et qui double cliquer faire construct mais non pas du tout c'est moi qui me suis trompé il faut simplement faire la roulette sur la paroi vous désirez améliorer imaginons celle-là et vous faites upgrade donc là évidemment j'ai pas l'amélioration donc c'est un message d'erreur et comme vous pouvez le voir la notification elle est maintenant en bas à droite tout simplement quand vous avez l'amélioration dans votre inventaire bah ce sera upgrade et une nouvelle fois le métal sera du côté duquel vous faites l'upgrade donc là je l'ai posé de l'intérieur donc le métal est à l'intérieur du coup les gens se font troller s'ils tirent à travers et qui pensent que c'est du bois et ben non c'est du métal qu'il y a derrière et donc la 12-7 même elle ne peut pas passer donc vraiment c'est relativement résistant et badass donc voilà on se retrouve du coup une nouvelle fois cette fois ci sur une de ces save zone donc je vais sortir mon strider qui est juste dans mon garage et on va y aller pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et vont pas pouvoir vous allez voir c'est très facile un niveau bateau je vous montrerai et on va aussi hop aller voir le mec le but de bureau pour voir comment acheter donc cette protection cette fameuse protection pour votre territoire à tout de suite et voilà donc on a un kilomètre de la de la nouvelle save zone donc en fait je suis juste à la base de ma colline donc en clair c'est pas si loin de chez moi je suis content du coup d'avoir une save zone pas loin de chez moi sincèrement du coup il va sans doute y avoir beaucoup plus de monde dans les alentours déjà donc on aura plus d'ennemis mais donc ce dont je voulais vous parler en cours de route c'est tout simplement les systèmes de locks qui ont été simplifiés maintenant il suffira de mettre que ce soit pour vos portes de maison ou votre garage ou votre voiture ou votre hélico enfin tout ce qui est avec un lock il suffira de mettre une fois votre mot de passe pour pouvoir lock et délock simplement avec la roulette sans remettre votre mot de passe donc vous le mettez une fois c'est bon pour toute votre partie si vous vous déconnectez reconnecter là évidemment vous allez devoir le remettre et après les reboots pareil donc en clair voilà c'est simplifié ça rend vraiment service parce que si on est en pleine fusillade qu'on veut se barrer ou si on sent qu'on a été spot en sniper et que vous voulez vous barrer et que vous sentez qu'il y a un risque que vous fassez buter voilà ça simplifie la vie voilà on est dans la save zone on a le message en bas à droite du coup c'est nouveau et on va voir à quoi ça ressemble à nouveau du coup un panneau exil ok donc c'est un petit peu état aménagé il ya nouveau des pnj avec la pnj de défense je les adore cela ils sont classe on a un qui est dans un énorme aménagement comme ça regardez donc là on a les garages nickel waste dump ouais on a tout ce qu'il faut en fait ici tout ce qu'il faut et là c'est cool et là bas c'est quoi c'est des panneaux solaires ok donc voilà bon imaginons je me garer là hop auteur coupé on dégage et regardez donc là j'ai mis mon mot de passe il y'a trois plombes hein évidemment je loque et c'est bon on a même plus à mettre notre mot de passe c'est nickel alors le type chez qui vous devez aller voir pour les bateaux donc les chips eh ben ils sont juste là bas donc il ya le panneau chips justement où vous êtes vous êtes monsieur personne ok un handicapé qui fait de la sécurité d'accord donc regardez voilà boats pardon je suis bête je crois que des chips mais c'est bout donc voilà peu de chase boat et donc vous avez et différents bateaux avec déjà les différents skins c'est à dire qu'il n'y a pas de pnj pour custom vos navires ils sont déjà tous dispo là tous les tous les camo voilà qui sont il y en a qui sont magnifiques et c'est le même prix donc voilà on a le rubber duck qui est la petite merde gonflable le motorboat qui est voilà le celui de base j'ai envie de dire le plus rapide etc donc voilà il coûte 700 et une nouvelle fois vous avez différents skins vous avez même celui de police avec les giraux et tout le bordel enfin bref voilà c'est assez bien foutu vous en avez évidemment d'autres regardez celui-ci n'est pas mal d'ailleurs ça coûte pas cher ensuite vous avez les sdv donc les sous-marins une nouvelle fois avec plusieurs skins militaires et un classique voilà le gris donc vraiment c'est pas mal ils sont vraiment magnifique et ça voilà le sous-marin bas la limite attendait je en acheter un du coup je vais mettre un un code pin oui vous allez voir ne me le voler pas mais je pense qu'il faut et je crois que c'est mieux d'avoir une tenue de plongée du coup je vais annuler j'ai un peu peur mais enfin bref voilà on a du coup un sous-marin c'est pas mal 30 km heure 500 de capacité c'est quatre fois moins qu'un ifrit et huit fois moins qu'un strider mais bon on peut quand même y stocker quelques petits trucs c'est pas assez sympa 30 d'armure et 100 litres de fuel là c'est pas mal ça c'est plus que le strider les 100 litres moi c'est pas mal du tout même pas mal pas mal du tout bon bah allez au pire je vais en acheter un je vais prendre celui-là il est joli je vais mettre 1 2 3 4 vraiment pour tester et voilà on y est ah bah oui du coup on est en surface du coup on va pas crever ouais mais il faut bel et bien une tenue de plongée les gars je vous conseille pas de rouler avec ça de voguer pardon avec ça avec rien du tout allez c'est parti en surface est sympa à conduire en plus ça se conduit comme un navire et comme un hélicoptère quand c'est en surface quand c'est en immersion et vraiment ils sont très sympa et voilà hé 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 nice 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 on voit en dessous de l'eau en fait pour vous dire c'est la première fois que j'en pilote hein j'en ai jamais piloté avant et donc la petite caméra à droite là qui monte la surface est pas mal hein ils sont cool ils sont vraiment cool et du coup si je veux le vendre je suppose que je dois aller chez le mec pour le vendre du coup sans doute pour aller chez les mecs des véhicules donc je vais me le mettre là on va se mettre au pire on va aller là bas passer ici en dessous si j'y arrive voilà ah bah regardez là on a eu le message enrico par pacori diet for anac no reason il est mort de fin ou de soif bah du coup on a eu un petit bip c'est ça en fait c'est tout ça c'est juste ça donc voilà bah nickel j'ai pied cool donc une nouvelle fois fous rhoda ils ont mis fous rhoda pour leur pousser ils ont mis le fous rhoda fous rhoda ouais nickel cool nous sommes l'enfant dragon même dans orma 3 c'est génial mais du coup je peux pas le lock par contre c'est pas si je pense pas que ce soit normal ça on peut pas le lock bon un bug trouvé et il va faire de l'argent non j'éconne il paraît qu'il récompense pour quand vous trouvez des bugs assez badass mais je pense pas que pour ça ils vont le trouver donc recycle goods véhicule cargo et il le détecte effectivement donc le sdv hop adios on peut le revendre que pour 500 donc c'est la moitié du prix et du coup vous faites 50 de respect si c'est bien ça et si je me suis pas gouré c'est bien ça enfin bref voilà donc une nouvelle fois les mecs ici on va aller voir les types pour pour vendre ils sont sans doute dans le hangar je suppose mais du coup c'est posé pour moi j'ai tout ici ça va être posé pour moi le panneau exil qui s'est vautré la gueule à l'intérieur ouais on a la armurerie on a le mec pour la nourriture l'équipement par contre on n'a pas le type pour l'équipement technologie mitrailleuse et tout ça non il n'est pas là bon enfin bref voilà c'est tout du coup pour la découverte de cette nouvelle mise à jour et de ces nouveautés en détail donc merci d'avoir regardé je vous rappelle que le lien pour télécharger la nouvelle version est dans la description le lien pour voir tout ce qui a changé c'est en anglais mais c'est facilement compréhensible vous inquiétez pas et dans la description aussi donc voilà on se retrouve très prochainement pour du pvp je vous garantis pas qu'on veut rester sur ce serveur puisque là il n'y a plus beaucoup de joueurs même si là on est très tard c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde mais même en journée ça on a perdu il ya beaucoup de monde qui sont partis du coup je pense changer du serveur il y en a qui sont très bons sur lesquels j'ai déjà été joué donc on essaiera de refaire une nouvelle vie et du coup on spawnera en parachute et on ira se stuffer donc voilà ça pvp promis les gars vous inquiétez pas sinon on se retrouve aussi pour d'autres petites explications de tuto et de construction concernant les prochaines mises à jour n'hésitez pas poser vos questions aussi en commentaire si jamais vous voulez que j'y réponde par écrit j'y répondrai vous inquiétez pas et si jamais ce sont des questions qui sont demandées assez en nombre j'y répondrai oralement dans les prochaines vidéos fin voilà les amis merci d'avoir regardé ce gameplay merci d'avoir liké aussi si vous n'avez pas fait vous le faites tout de suite et commenter à votre guise donc merci les amis et à la prochaine ciao merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !